Alors bonjour à tous et heureux de vous retrouver en ce début d'après-midi une belle journée venteuse beaucoup de vent mais il y a eu du soleil c'est quand même chaud mais c'est un temps vraiment étrange avec un vent vraiment intense ici à Sainte-Marce-sur-le-Lac. Que vous retrouvez 11 juin 2020, 14h23, heure du Québec avec beaucoup d'inquiétudes. Je ne sais pas si vous êtes inquiets vous autres mais en général il y a beaucoup d'inquiétudes mondialement l'économie s'est effondrée mais avant même le confinement on sentait déjà puis moi j'en venais parler, je parle souvent de l'économie et de tout ce réalignement surtout suite à l'élection d'un certain Donald Trump, on a vu le monde se réaligner. les forces économiques se réunirent dans d'autres coins de la planète avec d'autres agendas. Donc on a vu des signes avant-coureurs d'un ralentissement puis d'un changement d'orientation et d'un isolement des États-Unis puis d'une espèce de, je ne sais pas comment on pourrait la décrire, mais de rassemblement autour d'une même idée, c'est pendant que Trump est là, nous autres on va faire nos affaires, on va attendre qu'il passe parce qu'il va passer anyways. C'est juste une tempête vraiment, vraiment particulière, typique de ce genre de tempête-là, mais les passageurs, il n'y a rien qui va rester de cet embrasement, de cette volonté d'accuser tout le monde puis de pointer tout le monde du doigt pour le malheur des États-Unis. Il y a-tu quelqu'un vraiment qui pense que les États-Unis ont été la victime de quoi que ce soit depuis 60, 70 ans? Il faudrait vraiment être tordu intellectuellement puis un foutu charlatan pour prétendre que les États-Unis ont été victimes de qui que ce soit depuis 70 ans alors que c'est leur argent, leur dollar qui domine le monde puis c'est leur politique qui domine le monde puis c'est leur complexe militaro-industriel qui s'enrichit puis qui domine le monde en créant des conflits partout, en les encourageant puis en vendant des armes à tout le monde des deux camps. Il faudrait vraiment, vraiment être tout un contorsionniste pour essayer de prouver puis de convaincre les gens que les États-Unis sont la victime de qui que ce soit. C'est vraiment wow! Même le cirque du soleil dans ses plus grands exploits sera incapable de trouver une contorsion pour prouver ça parce que c'est dans la tête de Donald Trump qui a inventé un narratif pour galvaniser ses troupes. C'est complètement aberrant. Puis il y a du monde qui a envalé ça mais avec un degré d'éducation assez minimal. C'est facile d'accuser la Chine, l'Iran puis tous les autres pays du monde qui ont abusé des États-Unis. Wow! Abusé des États-Unis pour convaincre une bande de gaufres mongoloïdes que c'est vraiment ça puis c'est pour ça que vous êtes dans l'absence. C'est pas notre système financier injuste. C'est pas le fait que toutes les élites vous rient dans la face aux États-Unis. Non, non! C'est à cause des Chinois, de l'Iran puis des traités tellement injustes. Puis tout ce qu'on nous a fait subir, nous les Américains. Donc vraiment, c'est vraiment passager puis les gens le savent, c'est du n'importe quoi. Donc il y a eu des alliances qui se sont créées. Pour contourner un peu le système monétaire américain, le dollar américain dans les échanges commerciaux mondiaux, surtout quand tu as des gouvernements qui succèdent aux États-Unis qui ont toujours des cibles. Ah lui, on ne l'aime pas, on va changer de régime. Lui, on ne l'aime pas, on va aller le tuer. Lui, on ne l'aime pas, on va mettre des sanctions contre eux autres. Mais t'es qui pour t'en aller partout puis décider pour tout le monde de ce qui devrait être bon pour tout le monde? Vraiment, c'est spectaculaire que ça passe encore chez ces gens-là. Mais l'ensemble de la population mondiale n'est pas dupe. On le voit bien que tout ça, c'est vraiment du délire. Du délire. Et on a vu ces gens-là s'organiser en l'Iran, le Venezuela, la Corée du Nord, la Chine, la Russie, qui sont toutes victimes de sanctions. On peut regarder le Moyen-Orient, toutes sortes de pays qui souffrent beaucoup de toutes les sanctions, de toutes les interventions américaines, qui s'organisent avec d'autres forces, comme la Chine, par exemple, qui est une force majeure et qui a réussi à amener dans son géreront beaucoup, 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 beaucoup de ces dirigeants-là et de ces administrations-là dans ces pays dont on vient de parler. On essaie de contourner le dollar américain. C'est pas facile, mais viendra un jour où ce dollar-là va disparaître. Et là, c'est à cette lutte-là qu'on est en train d'assister, la lutte contre le dollar américain, la domination du dollar américain sur l'ensemble des pays qui commencent à en avoir ras-le-bol de la dictature américaine. Tu peux parler de dictature ailleurs, mais on peut s'attarder sur la dictature américaine. Et les atrocités que ces gouvernements-là qui se sont succédés sont allés répandre partout. J'ai pas besoin de vous faire un cours d'histoire. Bon, là, on est dans cette période-là, c'est comme une période vraiment de non-retour. Ça va passer ou ça va casser. Là, on peut voir la multitude, on parle du bitcoin beaucoup, qui a pris une valeur incroyable, qui est maintenant reconnue à la bourse aussi. Et il y a beaucoup, beaucoup de pays qui essayent de créer leur monnaie digitale pour justement contourner le fameux dollar américain. Ça se fera pas du jour au lendemain, mais on a déjà commencé. C'est déjà commencé. Le crash du dollar, la disparition du dollar, c'est déjà commencé. Ça, c'est la fin de l'empire américain qu'on est en train de vivre. La fin de l'empire américain, ça passait pas nulle part ailleurs que par le dollar. Parce que c'est avec ça que tu règles, puis que t'infliges aux gens vraiment une misère extrême. La politique, l'idéologie, la philosophie, ça change rien dans la vie du monde, ça vient pas t'affecter. Quand bien même que tu m'attaquerais philosophiquement, politiquement, idéologiquement, tant que tu touches pas à mon frigidaire, « I don't care », on discute, puis on s'en va, chacun de notre côté. Le problème, c'est quand tu veux toucher à mon frigidaire. Le dollar américain, c'est ce qu'il vient faire quand on met des sanctions sur ces pays-là, quand le dollar, c'est ce qui représente la monnaie universelle, bien, ça fait mal à ces économies-là. Là, tu viens toucher à leur frigidaire, et c'est là que tu vois vraiment des conflits naîtres et des alliances se créées pour se libérer de ce dollar qui tient les Américains à leur niveau de vie actuel, ceux qui prétendent être les victimes. Imagine-toi, on est-tu dans un monde de fous ou pas? Le niveau de vie aux États-Unis est sur le point d'être resserré comme jamais auparavant. Un économiste de Yale met en garde contre le crash du dollar américain. Peter Schiff, que vous connaissez sûrement, dont je vous ai parlé à l'occasion, a averti que ce véritable crash sera un crash en dollars. Maintenant, certaines personnes dans le courant dominant commencent également à sonner l'alarme. Même avant la pandémie actuelle, Peter Schiff mettait en garde contre la disparition du dollar lors d'une interview sur RT en septembre dernier. Il a averti que la débauche fiscale américaine allait faire couler le dollar. Ce qui a permis cela au fil des ans, c'est la volonté du monde de détenir des dollars américains comme principale monnaie de réserve et de continuer à prêter de l'argent aux Américains et au gouvernement américain afin que nous puissions continuer à vivre au-dessus de nos moyens. Nous pouvons avoir d'énormes programmes gouvernementaux pour lesquels nous ne payons pas et nous pouvons consommer toutes sortes de biens que nous ne fabriquons pas et nous pouvons vivre dans une économie basée sur la consommation et la dette sans avoir à épargner ou à produire. Le monde l'a fait pour nous et je pense que c'est ce qui va se terminer. Je pense que nous allons voir un effondrement de la valeur du dollar et quand le dollar s'effondrera, le pouvoir américain va se dissiper et les Américains vont devoir composer avec le fait que nous avons creusé notre infrastructure, nous avons vécu au-dessus de nos moyens et il va y avoir une journée de calcul pour ces années d'excès. L'impression sans précédent de l'argent de la Réserve fédérale et la frénésie massive d'emprunts et de dépenses du gouvernement américain en réponse à la pandémie n'ont fait qu'accélérer le processus. En mars, Peter Schiff a déclaré lors de son podcast « Je pense que nous sommes très, très proches d'un effondrement majeur du dollar, d'une cassure majeure du prix de l'or et d'une rupture du marché obligataire. » Peter Schiff a généralement été une voix appelant dans le désert, mais il semble que certaines personnes dans le courant dominant commencent à voir le problème. Un article de l'économiste de Yale, Stephen Roach, publié par Bloomberg cette semaine, fait écho de l'avertissement de Peter Schiff au sujet de la chute du dollar. Roach s'ouvre sur un avertissement inquiétant. L'ère du privilège exorbitant du dollar américain en tant que principale monnaie de réserve mondiale touche à sa fin. Roach affirme que le niveau de vie aux États-Unis est sur le point d'être comprimé comme jamais auparavant et avertit un crash du dollar pour être bien en vue. Comme Peter Schiff, Roach dit que le problème a commencé bien avant la pandémie. Il remonte à un déficit insuffisant de l'épargne intérieure américain. Sans économie à la maison, les États-Unis se sont appuyés sur la volonté des étrangers pour leur prêter de l'argent. Manquant d'épargne intérieure et désireux d'investir et de croître, les États-Unis ont largement profité du rôle du dollar en tant que principale monnaie de réserve mondiale et ont largement tiré parti de l'épargne excédentaire de l'étranger pour faire le tour du cercle, même pas sans prix, mais pas sans prix, pardon, afin d'attirer des capitaux étrangers. Les États-Unis ont enregistré un déficit de leur compte courant qui est la mesure commerciale la plus large car elle inclut l'investissement chaque année depuis 1982. Roach soutient que l'expansion rapide des déficits budgétaires du gouvernement américain à la suite de la pandémie étire les choses au point de rupture. Même avec un niveau plus élevé d'épargne personnelle motivé par la part, elle dépasse par les dépenses fédérales. Elle est dépassée, pardon, par les dépenses fédérales. En avril, le déficit budgétaire était 50 % supérieur au niveau de l'épargne personnelle. Selon Roach, c'est une mauvaise nouvelle pour le billet vert. L'effondrement imminent de l'épargne entraîne un creusement brutal du déficit courant, le portant probablement bien au-delà du record précédent de moins 6,3 % du PIB qui avait été atteint fin 2005. Monnaie de réserve ou non, le dollar ne sera pas épargné, ne sera pas épargné par ses circonstances. La question clé est de savoir ce qui déclenchera le déclin. Roach pense que le leadership mondial fortement diminué de l'Amérique, surtout avec la présidence de Donald Trump, aggravera la descente du dollar. Alors que la crise économique commence à se stabiliser, espérons-le plus tard cette année ou au début de 2021, cette réalisation devrait toucher son pays. Au moment où l'épargne intérieure plonge, le dollar pourrait facilement tester ses creux de juillet 2011, s'affaiblissant jusqu'à 35 % en termes généraux, pondérés par les échanges et ajustés en fonction de l'inflation. Roach dit que la baisse du dollar aura trois implications majeures. Premièrement, ce sera inflationniste. Il soulève même le spectre de la stagflation, affirmant que la combinaison difficile d'une croissance économique et d'une hausse de l'inflation pourrait faire des ravages sur les marchés financiers. Et dans une récente interview avec Mark Dice, Peter Schiff était encore plus catégorique. Sur cette menace, nous allons voir beaucoup de chômeurs qui vont payer beaucoup plus d'argent pour les nécessités de base. Donc, ça va être de la stagflation. Seule la partie stagnation est vraiment de la dépression et l'inflation peut même potentiellement être une hyperinflation. Deuxièmement, Roach a déclaré que le déficit commercial américain augmenterait probablement encore plus taxant efficacement les consommateurs américains assiégés. Et enfin, Roach pose une question clé face au souhait mal programmé de Washington de découplage financier de la Chine qui financera le déficit d'épargne d'une nation qui a finalement perdu son privilège exorbitant comme la pandémie et les troubles ratios, la chute du tout-puissant dollar va jeter le leadership économique mondial d'une économie américaine à court d'épargne sous un jour très dur. Un privilège exorbitant doit être gagné, pas pris pour acquis. Et comme Peter Schiff l'a dit dans un tweet, il n'est pas le seul à penser que le dollar américain va s'écraser. Débarrassez-vous du vôtre tant que vous le pouvez. Achetez de l'or et investissez à bon prix des actions étrangères versant des dividendes avant que le bas ne sorte du dollar et que vous ne puissiez plus vous le permettre. Donc, c'est certain que ces gens-là, comme Peter Schiff, ont des intérêts dans des entreprises qui vendent des bons d'or. Mais globalement, ce qu'on raconte là, c'est une réalité vraiment, vraiment réaliste. Et c'est une question de temps. Combien de temps ça va prendre? Ça peut aller plus vite qu'on pense. Et c'est une question de temps. Et c'est une question de temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada